Au moins, cette correction-là, il va faire comment bien faire. Il va faire comment bien faire parce que dans le privé, les travailleurs du privé, ils trouvent une disparité, une ré-alignée, parce qu'ils prennent sa augmentation, c'est le minimum-là, ils essaient de redonner le salaire de base, sa différence-là, en ajoutant la différence dans le salaire de base. Mais dans cet état public, ils donnent un intérim PIB, et c'est un intérim PIB-là, il va corriger sa salaire qui a changé, il va corriger sa disparité-là. Et c'est que le PIB qui vous corrige, et le PIB maintenant, vous pensez pourquoi ne fonctionnez-vous, vous délaissez un peu, parce qu'ils n'ont pas senti ce réaliment-là comparé avec le privé. Si nous n'avons pas besoin de politique, si nous n'avons pas besoin de façon de traiter l'inflation dans le risque, vous pensez à l'impact positif qu'il y a, il est très short-lived, il est capable d'être absorbé, capable dans trois semaines, un mois, de trouver un prix pour augmenter, qui, ça dit le PIB-là, c'est le PIB-là, mais de l'autre côté, le PIB-là trouve le prix peut augmenter, le PIB-là trouve vraiment l'impact pour augmenter. Ça l'impact a un peu moins. C'est le coup de ça, les gouvernements, c'est un petit petit petit, ça veut dire, premier, deux, trois semaines, si vous n'avons pas senti ce PIB-là en bien, mais après, vous trouvez ce pouvoir d'achat peut tomber, parce que le prix peut augmenter. Ça, numéro 1, numéro 2, l'impact sur les SMEs, les petites et moyennes entreprises, de trouver qu'elles sont en difficulté. Maintenant, pour payer un salaire très vite, un envirage de deux mois dans l'espace, trois, quatre semaines, il n'y part pousser un petit tout. Quand il n'y part pousser un petit tout, nous ne pouvons pas trouver ça en la SMEs en difficulté et il n'y a pas de très vite négatif sur l'économie de mauvais.